Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi une vidéo d'un pain très très facile, idéal pour le mois sacré du ramadan ou tout simplement pour tous les jours, accompagné d'une panse soupe ou d'une herrera. La recette est très facile, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts, temps de repos à peu près deux fois et le résultat est juste excellent. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre pain, j'aurai besoin de farine, là j'ai 500 g de farine, qui dit 500 g, toujours c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de lévure boulangère. 500 g c'est toujours une cuillère à soupe de lévure boulangère. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe aussi de sucre cristallisé, des graines de nigel, j'aurai besoin de deux cuillères à soupe d'huile tourne au sol ou l'équivalent de 30 ml, du sel bien sûr et je vais ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. Là, dans un saladier profond, je vais mettre la farine, on avait dit 500 g. Je vais ajouter la livure boulangère et le sucre cristallisé et je vais ajouter les graines de nigel. Je vais bien mélanger juste avec les bouts des doigts. Toujours le sel, on l'ajoute à la fin. Voilà. Là, je vais commencer à ajouter l'eau par petite quantité, l'eau d'oître tiède, pas trop chaude, sinon ça va empêcher l'activation de la livre boulangère. Nous allons faire ce geste-là, c'est comme la pâte au beignet. Nous allons essayer de faire rentrer l'air dans la pâte. Regardez, soulevez. Jusqu'à ce que la texture de la pâte change. Voilà. Je vais ajouter le sel. Je vais continuer à faire le même geste. Là, je vais introduire l'huile par petite quantité, toujours en réalisant le même geste. Voilà, notre pâte, elle est prête. Voilà la texture. C'est une texture collante, bien huilée. Concernant l'eau tiède, j'avais ajouté 400 ml d'eau tiède. Mais bien sûr, ça dépendra de l'absorption de votre farine. Moi, je vous donne approximativement la quantité. J'avais eu 1,5 litre. Et là, il me reste 100 ml dans 400 ml. Essayez d'ajouter par petite quantité. Je vais tout simplement couvrir d'un film alimentaire et laisser notre pâte doubler de volume. Voilà, les amis, comme vous voyez, notre pâte a doublé de volume. Comme c'est de la farine, ça ne prend pas beaucoup de temps pour lever. Là, je vais dégazer. Je vais mouiller un petit peu ma main. Comme je vous ai dit, la pâte, elle est vraiment collante. Et je vais partager la pâte en boule et je vais les mettre dans de la semoule très fine ou la semoule fine. Alors, vous pouvez réaliser 3 moyennes ou tout simplement, vous pouvez réaliser 2 grandes. Moi, je vais réaliser 2 grandes. Voilà, je vais la mettre dans, comme je vous ai dit, dans de la semoule fine. Entre temps, j'ai mis du papier cuisson dans un papier. Voilà. Encore une deuxième fois. Enlever le surplus. Voilà. Je l'ai mis directement dans le plateau dans lequel j'ai mis du papier cuisson et je vais aplatir la boule. Je vais l'amplatir avec la pomme de la main. Voilà, je vais réaliser la même chose pour l'autre boule. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement couvrir et laisser doubler de volume une autre fois. Pareil, je prends la pâte. Bon, je vais m'aider un petit peu la main. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez réaliser 3 comme vous pouvez réaliser tout simplement 2 grandes. Pareil, je vais la mettre dans le plateau et je vais aplatir. Et je vais les couvrir et laisser doubler de volume. Notre pain a doublé de volume. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à chaleur tournante de 220 degrés, la chaleur maximale. Si votre four s'allume d'en haut et d'en bas, si vous n'arrivez pas à allumer votre four d'en haut et d'en bas en même temps, je vous conseillerais d'allumer d'en haut pendant à peu près 15 minutes, éteindre, ensuite allumer d'en bas et le chauffer à peu près pendant une dizaine de minutes. Mais sinon, je vais le faire cuire à 220 degrés à chaleur tournante jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. Voilà les amis, notre pain est prêt après une cuisson de 8 minutes. Mais comme je le dis toujours, ça dépendra de votre four à chaleur tournante de 220 degrés ou la température maximale. Là, nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Regardez, regardez, il est très tendre. Il est encore chaud, mais je vais vous couper et voir comment se présente notre pain. Voilà les amis, quand vous voyez, il est encore chaud si vous voyez la vapeur qui se dégage. Magnifique cuisson. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez-moi ça, il est juste magnifique. Il est encore chaud, mais on arrive à voir les alvéoles bien aérés. Ce pain, il est bien aéré. Regardez, très tendre. Vraiment magnifique pain qui mérite d'être essayé. Ça sent vraiment très très bon. Regardez. Un pain magnifique les amis, qui mérite d'être essayé. Idéal pour débutantes, pourquoi pas. Comme vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Juste faire entrer l'air dans la pâte et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est une question de quelques minutes. J'espère vraiment, les amis, que vous avez aimé le pain que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et pourquoi pas partager la vidéo sur ce pain à la farine sans pétrissage. Je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous !